Re-salé! Aujourd'hui, je viens débuter un vlog que j'attends de faire avec impatience et crainte depuis très longtemps. Vous le savez, il y a certains livres qui sont tout simplement impossibles à éviter sur Booktube, Bookstagram et Booktok. J'ai donc décidé que pour les quatre prochaines semaines, j'allais essayer de m'attaquer à quatre des titres d'Yong Adults les plus populaires sur le net pour voir si leur hype est mérité. Ce sont toutes des oeuvres qui ont reçu énormément d'amour de la part de leurs acteurs, mais aussi beaucoup de critiques. Donc, j'ai très hâte de voir dans quel camp je vais me situer pour chacune d'entre elles et j'ai franchement aucune idée de comment ça va se passer. Alors, souhaitez-moi bonne chance! Alors, si vous aviez regardé ma pile à lire pour l'été, vous saviez déjà que j'avais l'intention de lire Le Prince cruel de Holly Black pour ce vlog. Je l'ai pris en VO parce que j'ai décidé que j'allais lire toutes les oeuvres de cette vidéo dans leur langue originale afin de leur donner une meilleure chance de me plaire, vu que parfois les traductions françaises peuvent avoir un impact sur le ton d'un roman. Ce sera donc ma première lecture dans ce vlog et il me fera découvrir le monde des failles pour la première fois. Ensuite, j'ai mentionné dans ma vidéo des sept auteurs connus que je n'avais jamais lu de Sarajimas pour l'instant dans ma vie et il se trouve qu'une de mes amies proches est une des plus grandes fans de Sarajimas. Donc, pour lui faire plaisir, je me suis engagée à lire les trois premiers tombes de Throne of Glass. Bien sûr, dans ce vlog, je ne lirai que le premier. Cependant, peu importe mon avis sur celui-ci, je vais lire le deuxième et le troisième tombe parce que mon ami dit qu'ils sont nettement mieux et que c'est la meilleure chose à faire pour se donner une véritable idée sur la saga. Donc, cette semaine, en lisant Throne of Glass, je vais marcher dans les pas d'une assassine dans un monde de fantaisie. Sinon, pour ce qui est dit troisième livre, j'avais d'abord planifié de ne lire que trois livres pour ce vlog, mais le titre que j'avais en tête était « City of Bones » de Cassandra Claire, une série extrêmement populaire également. Mais n'étant pas quelqu'un qui lise beaucoup de fantaisie, je me suis dit que ce serait peut-être injuste de ma part de me taper tous ces livres-là sans me rincer la bouche entre temps parce que ma fatigue du genre littéraire pourrait potentiellement affecter mon avis. Donc, j'ai décidé d'ajouter à cette liste une oeuvre contemporaine jeune adulte aussi populaire que les autres et il s'agit de The Hate U Give de Angie Thomas. Ça fait des années que j'en entends parler partout sur Booktube et je pense pas avoir vu à ce jour un seul avis négatif. Donc, je pense que ça va être une bonne lecture et c'est une histoire qui parle de brutalité policière et de racisme. Donc, malheureusement, il n'y a rien de plus réel que ça. Je pense que ce sera le bon choix pour me donner une pause dans mon marathon de fantaisie, potentiellement sans substance. Je veux dire, je veux pas juger les oeuvres avant d'avoir lu, mais en général sur internet, Sarah Gemmas et Cassandra Claire ne semblent pas être les reines de la substance. Bref, c'est ce que je vais tenter de découvrir dans ce vlog. Vous connaissez désormais ma pile à lire, alors c'est le temps d'aller m'attaquer à ces quatre lectures. À plus! Recoucou! L'après-midi approche sa fin et je suis déjà rendue à la page 164 du Prince cruel. Franchement, pour l'instant, c'est une lecture qui se lit vraiment plus rapidement que je le croyais. On m'avait averti qu'il y avait pas grand chose qui se passait dans la première moitié du roman, donc j'étais prête à un rythme plus lent. Et même si je suis d'accord que niveau contenu, il y a pas tant d'événements que ça, c'est quand même une lecture addictive et j'aime suivre le personnage principal. Donc, pour l'instant, vraiment plus positif que ce que je pensais. C'est sûr que j'étais un peu mal aisée au départ parce que Le Prince cruel, je veux dire, c'est le titre, c'est sûr qu'il va être l'intérêt amoureux de la fille et il agissait un peu de façon exécrable, alors j'étais pas trop fan de cette direction de la romance, mais ils ont introduit un autre personnage qui va faire comme un triangle amoureux et je suis pas capable de ce gars-là. Dans chaque scène où il est, il embrasse la main de la fille pis pour moi c'est juste le cringe est trop fort. Donc là, je suis rendue full-on team cardan, Le Prince, je veux que ce soit lui l'intérêt parce que je suis pas capable des scènes, de l'autre, c'est trop pour moi. He brings one of my hands up to his mouth and presses his lips against my palm. Non. Non merci. Bref, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est vraiment plus positif que je croyais. Je suis en train de réussir à voir pourquoi ça semble être une série coup de coeur pour tant de gens. Moi, personnellement, je suis pas encore là du tout, mais on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il me résulte. On continue! 24 heures se sont écoulées depuis ma dernière update dans ce vlog et je vais donc vous parler du progrès que j'ai vu pour l'instant dans Le Prince cruel de Holly Black. J'en suis à la page 256 et pour l'instant, mon expérience se déroule très bien. Tout à l'heure, j'ai même dû me forcer à arrêter de lire parce que je savais que sinon j'aurais aucun contenu pour ce vlog. Bref, c'est sûr que je comprends aussi les critiques vis-à-vis du manque de contenu parce que je vois définitivement des zones où il y aurait pu y avoir plus d'événements. Je veux dire, le contenu est là pour le faire. Il y a un univers intéressant, des personnages intéressants. Quoique là, je dis ça, mais j'exclus totalement le personnage de Locke. Je ne veux plus rien savoir de lui, insupportable. Je ne comprends pas, ok? Le gars y arrive de nulle part. Soudainement, claquement de doigt, ils sont en couple. Ils s'embrassent à chaque coin de rue, dans chaque chapitre, chaque paragraphe. J'ai tellement hâte que ça, ça soit fini parce que clairement, la fille, elle s'en fout de lui. Bref, j'entrevois la fin de le romance à l'horizon avec beaucoup de hâte et j'ai aussi hâte de découvrir qu'est-ce que la dernière moitié de ce roman me réserve. Et donc, je vais aller continuer ma lecture parce que je suis certaine que je vais être capable de terminer d'ici ce soir ou demain. Bref, on se repart quand c'est fini. Bye! Bon matin! Nous sommes le jour 3 de ce vlog et pour l'instant, ça se passe très bien parce que j'ai terminé Le Prince cruel hier soir. J'ai aussi remarqué, en regardant ce que j'avais filmé pour l'instant, que j'avais jamais vraiment fait de résumé pour cette oeuvre. Je veux dire, pour la plupart d'entre vous, un résumé n'est pas nécessaire, c'est Le Prince cruel, on le voit partout. Mais pour ma famille, je vais essayer de résumer en quelques mots de quoi il s'agit. Bref, on suit une humaine qui se retrouve dans le monde des faillées et qui se fait recruter en tant qu'espionne parce qu'une des caractéristiques des faillées, c'est qu'ils ne peuvent pas mentir et donc, en tant qu'humains, gros menteurs, on est très utiles. Je suis déçue de ne pas avoir de footage à vous montrer de ma lecture de la troisième partie parce que des réactions, il y en avait. Déjà, 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 juste la romance. Oh mon Dieu, tout ce que je voulais qu'il se passe, c'est produit. Quand je voyais la fin à l'horizon, elle était en tabarouette la fin, là. Pis je suis vraiment contente que le livre m'ait donné une raison de ne pas aimer Locke depuis le début. Je me sens un peu moins immorale. Et sinon, au niveau du prince, je suis naturellement devenue Tim Cardan. Je suis vraiment contente de la progression de cette ligne. J'avais peur de comment ça allait se produire. Mais la romance ne prend vraiment pas le rôle principal dans ce livre et je suis soulagée parce que je trouve que ça aurait été vraiment prématuré avec les événements qui se sont produits avec le prince. Mais comment ça s'est produit, j'ai vraiment trouvé que leur progression était naturelle et j'ai extrêmement hâte de voir où est-ce que ça s'en va parce qu'avec la fin, je sais pas du tout à quel rythme ça va avancer. Bref, ça s'est infiniment mieux passé que je pensais. J'ai décidé de lui donner la note de 4 étoiles. Vraiment, de la grosse surprise. La plupart de mes amis que je connais qui ont des goûts similaires à moi n'ont pas aimé ce livre. Donc je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé mais je suis très contente. Et donc, avec la fin de ce premier livre, c'est maintenant le temps de m'attaquer à Throne of Glass de... J'ai pas oublié son nom, je vous jure. Sarah Jemas. Bonsoir, bonsoir, nous sommes le quatrième jour de ce vlog et je suis totalement fatiguée après une longue journée au travail, mais j'ai quand même réussi à trouver le temps de lire les premiers 53% de Throne of Glass. Pour l'instant, mes impressions sont ni positives ni négatives. Il y a pas grand chose qui m'emballe et me charme face à l'histoire. Mais d'un autre côté, je m'attendais à être sévèrement plus déçue par certains des aspects pour lesquels j'avais été avertie comme étant vraiment médiocre. Notamment, on m'avait dit que le personnage principal était insupportable à suivre et moi c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent. Je veux dire, je suis quand même difficile avec les personnages principaux. Et là, même si c'est pas mon personnage préféré à la vie, je la trouve pas si pire que ça. Les pires défauts qu'elle a sont surtout causés par l'écriture de Sarah Jemas qui fait vraiment très très amateur dans ce premier tome. Mais d'un autre côté, je veux pas trop juger l'écriture non plus parce que je suis certaine que c'est quelque chose qui va être amélioré dans les 10 000 prochains tombes qui suivent celui-ci. Mais c'est sûr que je lis ça en ce moment et j'ai vraiment l'impression de traverser le premier essai à l'écriture de fantaisie de quelqu'un. Ce qui aide pas en plus, c'est que pour un roman de fantaisie jeune adulte, il est extrêmement lent et assez ennuyant. Je suis dans une phase où je suis en train de comprendre pourquoi j'ai vu beaucoup beaucoup de gens abandonner ce roman à la moitié. J'ai l'impression que ce qui s'est passé dans les 200 premières pages aurait pu arriver en genre 75, mais bon. Malgré tout, je me force pas à continuer à lire. Je suis quand même intriguée de voir où est-ce que ça va aller. Je dirais pas que je suis excitée, mais je suis intriguée et donc je vais aller continuer ça ce soir. Je vais essayer de le terminer d'ici demain ou après-demain. Avant de vous quitter, je vais également, brèvement, mentionner que j'ai commencé le livre audio de The Hate U Give de Angie Thomas et j'ai fait l'erreur de le commencer alors que j'étais à l'extérieur de chez moi en public. Et mon dieu, je pense que c'est un des livres qui m'ont rendu le plus émotive en genre un chapitre pour l'instant dans ma vie. Donc je vais essayer de continuer ça à la maison parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend ensuite, mais pour l'instant c'est vraiment très bon. À bientôt! Allô allô, ça fait trois jours que j'ai terminé Thorn of Glass et que je procrastine sévèrement l'update de ce vlog, mais bon, mais voilà. Et je pense que dans ma dernière update, j'étais rendue à la moitié du roman et je traversais une phase assez ennuyante de l'histoire. Mais malheureusement, cette phase n'en est pas une, c'est littéralement comme ça pendant tout le reste du roman. C'était un ennui total. Je suis désolée, mais ça avait pas de bon sens. C'est une histoire qui parle d'une assassine avec des tournois, de la violence et tout. Mais ça, ça occupe peut-être 5% du focus du roman et tout le reste c'est juste des scènes assez inutiles pour essayer de développer les personnages. Mais ça a pas été fait de manière convaincante parce qu'au final, je me suis attachée à personne, sauf le personnage de la princesse Nehemia que j'ai apprécié. Mais donc, je suis vraiment surprise que cette série ait réussi à charmer tant de gens et surtout tant d'adolescentes dans le monde parce que moi, en tant qu'adolescente, si j'avais lu ça, j'aurais été ennuyée à mourir et c'est sûr que j'aurais jamais continué. Donc, cet aspect-là me rend quand même curieuse de continuer la suite parce que je veux voir comment elle a réussi à créer un tel engouement mondial autour de cette série alors que le premier tome avait presque rien à offrir. Le roman a été une déception mais vraiment pas pour les raisons que je craignais au début. J'ai décidé de lui donner la note de 2 étoiles et comme je l'ai mentionné, je vais continuer avec le deuxième et troisième tome mais c'est sûr qu'en ce moment c'est pas la chose qui m'excite le plus et je sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre. Mais je vais m'y mettre parce que j'ai donné ma parole. Sinon, depuis ma dernière update il y a 3 jours, j'ai également continué The Hate U Give et j'en suis à 40% je crois. Pour l'instant, mon impression est très positive bien que ce soit une oeuvre que j'ai extrêmement de difficulté à lire parce que c'est vraiment difficile sur les émotions. Quand je le lis, on dirait que je traverse en permanence une montagne russe parce que d'un côté il y a les scènes où on fait face au trauma du personnage et ça brise le coeur. C'est vraiment, vraiment bien écrit et juste après on a des scènes légères où la fille est à l'école ou avec sa famille et tout. Et ces scènes-là ne sont pas inutiles parce que l'autrice réussit à les utiliser pour montrer l'évolution de son personnage, montrer l'ignorance générale et subtile face aux enjeux ratio que les gens ont en général. Mais c'est tellement difficile pour moi à encaisser, de toujours passer de l'émotion extrême à la légèreté adolescente, blablabla. Je ne sais pas comment gérer ça et donc je suis curieuse de continuer pour voir comment je vais me placer face à ça au final. Bref, c'était mon update de la journée. On va espérer que la prochaine ne soit pas dans 3 jours et donc on se revoit plus tard. Bye! Bonjour, bonjour! Hier soir, j'ai terminé The Hate U Give de Angie Thomas et c'était une lecture magnifique. Mes émotions se sont finalement replacées pour la deuxième moitié de l'histoire et j'ai pu enfin vraiment embarquer dans le récit sans avoir à constamment prendre des pauses parce que ça donnait trop pour moi. Je suis en admiration totale de ce que Angie Thomas a réussi à accomplir avec ce roman. Mais je dis ça, mais c'est pas seulement à cause du message important, mais aussi parce que les personnages à qui elle a donné vie dans ce livre font partie des personnages les plus réalistes, charmants et développés que j'ai pu lire dans ma vie. Oui, ce livre existe pour porter un message, mais je trouve qu'en tant que morceau de fiction, il est également extrêmement riche et de qualité. La meilleure façon pour moi de l'exprimer, je pense, c'est que, à mes yeux, The Hate U Give n'est pas une oeuvre qui existe simplement pour éduquer les gens. C'est une histoire extrêmement réaliste et riche qui, par ses qualités, éduque les gens. Je ne peux pas penser à une seule bonne raison pour laquelle ce livre, à partir de maintenant, ne devrait pas faire partie des lectures obligatoires pour toutes les écoles. Je sais que moi, personnellement, si je l'avais lu à 12 ou 13 ans, ça aurait été extrêmement positif et bénéfique à ma vie parce que, à cet âge-là, en tant que personne blanche, même si on ne porte pas d'intentions négatives dans notre cœur, il est extrêmement difficile de ne pas être ignorant face à beaucoup d'aspects de la réalité des personnes noires. Et je trouve que The Hate U Give est l'oeuvre parfaite pour le faire comprendre à des adolescents sans avoir un ton moralisateur et un récit ennuyant. Pour moi, la hype de ce livre est méritée à 110 000%. Je comprends pourquoi tous les avis sont positifs et le mien l'est également. Je lui ai donné la note de 4,5 étoiles sur 5. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas un 5 étoiles, c'est assez superficiel, mais c'est juste que, personnellement, la première moitié du roman, j'ai été un peu moins intéressée par le ton adolescent de certaines choses et je crois que j'aurais juste, personnellement, plus embarquée dans la première moitié, encore une fois, si ça avait été dans un contexte plus universitaire. Bref, lisez ce livre si vous ne l'avez pas lu et je vais bientôt regarder le film parce qu'il y a certaines scènes que je veux extrêmement voir avec mes yeux. Ensuite, il va falloir que je sois un petit peu honnête avec vous parce que, dans les derniers jours, j'ai commencé Célia Bonds de Cassandra Clare, mais je ne voulais pas mentionner. Parce que, la première raison, c'est que je ne voulais pas mêler mon vlog en présentant deux avis de deux livres en même temps. Et l'autre raison, c'est parce que, franchement, j'avais absolument rien à dire à son propos. Je me suis dit, bon, je vais finir de re-do-give, ça va être fait et là, ensuite, je vais pouvoir me concentrer dans Célia Bonds, continuer ma lecture et avoir des choses à dire. Sauf que, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai terminé Célia Bonds et j'ai toujours absolument rien à dire. Célia Bonds, c'est une oeuvre fantastique dans laquelle on suit une jeune fille dont la mère disparaît et sa disparition enchaîne sa découverte du monde des Shadowhunters, des personnes qui vivent un peu dans l'ombre du monde des humains et doivent gérer plein de démons et de créatures. Mon problème avec ce livre, c'est que j'ai pas de problème. Y'a rien qui m'a fait détester le livre, mais y'a rien qui me l'a fait aimer non plus. Je me suis jamais ennuyée pendant ma lecture, mais je me suis jamais vraiment amusée non plus. Bref, ce livre n'était pas pour moi. Je sais pas pour qui il est exactement, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup plus apprécié. Et je lui ai donné la note de 2,5 étoiles sur 5 parce que c'est la note du milieu et pour moi, il n'y a pas de livre plus au milieu que ça dans mes avis. Bon, avec la fin de ce quatrième livre, je pense que c'est peut-être la fin de ce vlog. J'ai réussi à tout lire en plus d'une semaine et demie, alors je suis très contente de moi à ce niveau-là. Et pour ce qui est du classement des quatre oeuvres que j'ai mises au test cette semaine, ce sera sans surprise parce que vous avez bien sûr vu mes notes. Et donc, la première place revient évidemment à The Hate U Give de Angie Thomas. La hype est totalement vérité pour ce livre. Ensuite, on a en deuxième place Le Prince Cruel, le Holly Black. Encore une fois, je comprends la hype. Je suis très curieuse de continuer. Et pour continuer avec les livres dont la hype commence à être un peu douteuse à mes yeux, on a City of Bones en troisième place. Et pour ce qui est de la quatrième place, ce sera Turn of Glass. Je suis désolée, mais c'était extrêmement décevant. Le résultat de cette expérience est intéressant, mais pas très très surprenant parce que je pense que si j'avais essayé de deviner le classement final avant même de commencer ce vlog, ça aurait été le même. Donc, là je dis donc, mais je n'ai aucune conclusion à en tirer. Les quatre livres que j'ai lus dans ce vlog sont des oeuvres extrêmement populaires et les chances sont que certains d'entre vous en aient lu un ou plusieurs sur la liste. Donc, si c'est le cas, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous vous situez avec moi face à certaines oeuvres ou est-ce que votre avis est totalement contraire? Laissez-le-moi savoir dans un commentaire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce vlog. Je vais définitivement me remettre au défi dans le futur avec d'autres petits challenges et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!